Bonjour! Je participe à un crop. On est cinq scrapbookuses qui avons loué un chalet pour trois jours, trois nuits en tout cas, et puis le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à 5h. C'est vraiment génial. Et il y a quelqu'un qui a proposé de faire un échange. Et dans l'échange, il y avait des critères spécifiques. Il fallait faire cinq objets, dont un avec autre chose que du papier, ou qui incorporait autre chose que du papier. De la dentelle, des rubans, de la ficelle, des boutons, des bouts de bois, du métal. Moi, j'ai choisi de faire un ange de Noël. Et je ne sais pas qui va le recevoir, parce que c'est un échange de cadeaux anonyme, à l'aveugle. C'est comme une pige de cadeaux. Alors, voilà, c'est mon ange. Je l'aime tellement fort, vraiment beaucoup. Alors, je suis partie de ce modèle-là, qui est un modèle que j'ai coupé, que j'ai tracé, à partir d'une barbie démantibulée. Donc, j'ai enlevé la tête, j'ai enlevé les bras, et j'ai gardé un petit peu des jambes. J'ai coupé un petit peu en haut des genoux. Et j'ai tracé ce modèle-là. J'ai pris mon gabarit, et j'ai fait un modèle en dessous. Alors, on voit la forme ici, les hanches, et puis ici, je trouve, voilà, le bas. J'ai recouvert de papier à livre, très vieux. J'ai ancré les barres, j'ai blanchi un petit peu, j'ai mis du brillant. C'était la première chose que j'ai faite, et je ne savais pas que j'étais pour la recouvrir complètement. Donc, voilà. Alors, elle est blanche. Ici, c'est de la tulle. Ici, c'est de la dentelle. J'ai mis un petit peu de rose, ici, une ceinture. Alors, sous sa dentelle, elle a, j'ai fait un buste, il est trop haut, c'est pas grave. Elle a de la dentelle, cette dentelle-là, elle l'a en dessous, fait qu'on, c'est un petit peu rose, une fleur de tissu, avec un rebord de collet, un petit collier de perles. J'ai vraiment aimé ça la faire. Ça, ça n'a pas été cipé. Les ailes. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Fait que, j'ai regardé sur Pinterest, et puis, c'est un coeur qu'on coupait une partie du bas, et si on mettait les deux parties du coeur un peu comme ça, bien, ça faisait une forme d'aile. Alors, j'ai fait des ailes en papier vélin. J'en ai fait deux couches. Entre les deux couches de papier vélin, j'ai rajouté cette dentelle-là, qui est un petit peu miroîtante. Et ensuite, j'ai collé les deux papiers vélin, un par-dessus l'autre, pour donner un effet d'épaisseur. Ça ici, le brillant, c'est une fleur, un poinsettia, que j'ai acheté au Dolorama, très très simple, et que j'ai tout défait pour pouvoir la coller. Alors, j'ai la moitié de la fleur sur un côté, l'autre moitié de l'autre côté. Pour donner plus de dimension, j'ai rajouté de la tulle, des petits morceaux de tulle, un petit peu partout entre les pétales. Bien, en tout cas, entre les plumes imaginaires de mon ange. Et j'ai fait aussi le dos. Alors, j'ai recouvert de dentelle le dos au complet. J'avais une fleur, j'avais des rubans roses. J'ai ajouté aussi un ruban pour pouvoir l'accrocher, si la personne qui le reçoit veut effectivement l'accrocher. Et puis, on a le reste de la robe, bien entendu, qui est le bas. Je vous montre les côtés. Et puis, l'autre côté, c'est semblable. Donc, j'ai mis de la dentelle en dessous de la dentelle, parce qu'on voyait ses dessous de bras, hein? Fait que, c'est ça, j'ai bien pris la peine de bien l'emballer. Emballer le corps, finalement. Alors, voilà. C'est l'ange de Noël que j'ai fabriqué pour mon échange. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !